Bonjour et bienvenue dans Martin Monheur aujourd'hui, l'œuf. Alors le souci avec les œufs, c'est que quand on veut faire des œufs à la coque le matin au petit déjeuner, souvent, et croyez-moi, la coquille finit dans l'œuf. Quand on met la petite mouillette de pain dedans, c'est une catastrophe. Et puis en plus, en termes de cuisson, on ne sait jamais. Il y en a qui disent 5 minutes, d'autres qui disent 6 minutes, 6 minutes et demie. Donc, on va enfin vous proposer une solution, un, pour ne plus avoir de coquille, et deux, pour ne plus rater la cuisson. Pour la cuisson de nos œufs, on a ici une chauffante avec de l'eau en train de bouillir. J'ai des œufs ici, ce sont des 65 grammes, une écumoire pour ne pas me brûler, et surtout pour ne pas lâcher l'œuf, de façon à ce qu'il ne se brise pas. Ils sont à température depuis au moins deux heures, sinon ils cassent. Tout doucement, je les plonge dans l'eau. Et quand je les ai plongés dans l'eau, je mets un chronomètre tout de suite, et on est parti pour 5 minutes. Voilà, donc on est juste à 5 minutes de cuisson. Je prends les œufs, je vais les sortir. Donc, l'œuf a été immédiatement immergé dans un bol avec de l'eau froide. Pas la peine de mettre de glaçon, l'eau froide, ça suffit. Et maintenant, regardez, je vais le bout de chaque œuf, et puis commencer à casser un petit peu cette coquille. Donc, 5 minutes et refroidir, ça c'est important. Je remets dans l'eau, et là, je viens commencer à éplucher mon œuf, en le trempant dans l'eau à chaque fois, ça permet de glisser et de ne pas l'abîmer. Regardez. Donc, regardez, l'œuf ici, et puis la texture, bien, bien, bien moelleux. Ça veut dire que le blanc est cuit, le jaune est cru. Alors, pour le servir, dans le fond de mon bol, pour remplacer les mouillettes, je mets des petits croutons, et puis, je peux y disposer mon œuf. Je prends un petit peu de fleur de sel, aussi pareil sur mon œuf. Et puis, j'ai ici quelques herbes. Je vais venir faire une sorte de camouflage, comme ça. Et puis, je prends mon huile d'olive, et je viens juste sur mes herbes et sur l'œuf, ici. Et je termine avec un beau tour de moulin à poivre. Bien, vous n'avez plus qu'à, regardez, couper l'œuf. Et regardez ce qui coule ici. Le jaune coule, c'est simple, vous concassez, et puis, vous mélangez. Et vous avez un œuf à la coque, sans coquilles, prêt à être dégusté. Les petits croutons qui croustillent, les petites herbes, le filet d'huile d'olive, c'est juste parfait. Donc, ça, encore une fois, ce n'est pas une recette, c'est un truc ou une astuce ou une méthode de cuisson pour l'œuf. À vous de nous envoyer, bien sûr, des photos de vos recettes, en nous rejoignant sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram, bien sûr. Et je vous souhaite un très bon appétit.